ZAMZAM DE LA CONNAISSANCE Assise 4, 1er novembre 2020 La centralité du prophète dans le Lam Ce qui est important dans le Wa, c'est le Waou, Wa, qui indique les six piliers de l'Imen. Le Waou est le centre du Ha, la source du Ha, la vérité du Ha, et il représente le Maqam, station de l'Imen. Alors, pour que le Ha puisse se réaliser, il doit s'éteindre dans le Waou. Dans la deuxième lecture du Nam, celle du Lam, le cheminant comprendra où Allah a placé sa source. Au jour de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une étoile est apparue dans le ciel. Cette étoile a été identifiée par les rabbins, les moines et les prêtres de ce temps. Ils ont su, par la science qu'ils détenaient, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la fin des temps est apparu. Ils ont alors commencé à chercher dans leurs livres et manuscrits la manifestation humaine de cette prophétie. Dans le Lam, le disciple va canaliser cette passion par la recherche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même. C'est en suivant rigoureusement le chaïf dans la lecture du Ha, en éteignant sa vision, sa parole, son oui, et tous ses membres dans ce dernier, que le disciple comprendra la centralité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le disciple réalisera alors que l'étoile la plus scintillante dans l'existence est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que toutes les autres étoiles ne sont que le reflet de celle-ci. L'étoile du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mène vers le rassemblement et regroupe ainsi tous les attributs et les noms du divin, tandis que les autres étoiles n'en sont que le reflet. Elles reflètent les compagnons, c'est-à-dire les attributs et les noms divins dispersés. Celui qui voit plusieurs étoiles dans la Moucharada doit chercher l'étoile la plus scintillante pour se rendre directement à la source, c'est-à-dire l'étoile qui a tout ressemblé. C'est bien de cette façon que le disciple raccourcira son chemin et se liera directement au vicaire sans passer par les intermédiaires, car il y a autant d'étoiles que d'intermédiaires. Il faut directement chercher le cœur de toutes les étoiles pour y lier son cœur et suivre sa guidée. Cette guidée n'advient que de deux manières, soit par un suivi conséquent à l'amour de son imam, soit par un suivi conséquent à un resserrement induit par la crainte de ne pas le suivre. Un hadith du prophète, alayhi salatu wa salam, nous montre la différence entre la passion, ishq, et le resserrement, qabz. Dans un hadith relaté dans le sahih de l'imam, Bukhari, Sayyiduna Abu Huraira, Kalla Lagri, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa salam, dit à Sayyiduna Omar, « Tu ne seras croyant que quand tu m'aimeras plus que ta famille, plus que tout ce que tu as accumulé comme richesse, et plus que ta propre personne, ta nafse. » Le qabz est le fait de diriger son cœur vers ce qui est mandat ou terrestre, la famille, la richesse ou la nafse. Par contre, l'amour réside dans le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa salam, et c'est ce suivi qui engendre le ishq. « Et que le disciple sache que le resserrement accompagne la passion, et qu'ainsi les deux se suivent. » Comment le disciple pourra-t-il devenir l'ombre du sheikh ? Allah, jallalahu alayhi wa salam, nous dit dans la surat Zohruf au verset 85, « Et béni soit celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. » Allah, jallalahu alayhi wa salam, a créé les cieux et la terre pour lui, lahu. Ce lahu représente en effet le khalife, c'est-à-dire le wali, qui appartient entièrement à Allah, jallalahu alayhi wa salam. Le cheminant ne pourra vraiment devenir l'ombre du sheikh ou s'accomplir de la khalife qu'en s'alignant complètement et décrit du wali. Cela signifie qu'il doit s'abandonner totalement à lui, quel que soit l'état de resserrement dans lequel il se trouve. Pour comprendre comment le disciple deviendra l'ombre du sheikh, illustrons un exemple dans la trace du cercle du ha, al-hawiyya. Si le sheikh représente le centre et la circonférence du cercle de la ha, al-hawiyya, le disciple, quant à lui, représente un rayon dans ce cercle. Ce rayon passe par le centre sans être lui-même le centre. Or, le sheikh, car la sanctifie son secret, le rendra à son image. C'est-à-dire à l'image du centre après l'avoir purifié et après avoir éteint tous ses membres en sa personne bénie. Cependant, tant que le cheminant demeure dans le ha, il reste un rayon lié au centre avec un attachement et une attraction à la circonférence du cercle. Il en est ainsi car il est encore attaché au périssable. Dans la lecture du ha, le sheikh place le disciple dans ce cercle qui est la niche. Le disciple commence à voir ce qui s'y passe et à voir la lumière qui s'y trouve. Ensuite, le sheikh, car la sanctifie son secret, unifie cette niche à sa vision, à son oui, à sa langue. C'est de cette manière qu'il va voir la lumière d'Al-Basir, le voyant, d'Assémiya, l'Odjan, d'Al-Kalim, celui qui parle. Il faut donc comprendre que l'objectif de celui qui veut rentrer dans le lam est plus profond que l'objectif poursuivi dans le ha. Dans le lam, le disciple va devoir éteindre ses parties physiques qui ont été citées dans l'invocation que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitée en allant à la mosquée. Ainsi, en plus d'éteindre ses sens, comme cité auparavant, il devra aussi éteindre ses directions et son physique. Dans la lumière, ses os, ses muscles, sa peau, son sang et ses yeux, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même le nom An-Nour, la lumière.